Salut tout le monde, c'est Emilie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une petite réflexion que j'ai eue au sujet des clichés. On entend très souvent qu'il vaut mieux éviter les clichés dans nos histoires, mais honnêtement, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, un cliché est devenu un cliché pour une raison, parce qu'il fonctionne et parce que le public aime ça, que ça nous plaise ou non. Attention, ici, je ne parle pas des stéréotypes. Si on prend l'image du quarterback, capitaine de l'équipe de foot qui sort avec la cheerleader, capitaine de l'équipe blonde et peste, ça pour moi, c'est des stéréotypes sur pattes. Ce n'est pas des clichés. Le cliché, ce serait plutôt l'image des deux amoureux qui se retrouvent par hasard sous la pluie en ayant compris leurs erreurs et qui courent l'un vers l'autre, comme ça, pour se sauter dans les bras en pleurant. Bon, voilà, ça, c'est un cliché. Le gamin qui retrouve son chien à la fin d'un film catastrophe, c'est un cliché. Le drapeau américain qui flotte quelque part dans les airs à la fin de ce même film catastrophe, ça, c'est un cliché aussi. Voilà, on est plutôt sur ce genre d'image-là. On peut mépriser les clichés, trouver que c'est des facilités scénaristiques. Il n'empêche que le public aime ça et que ça marche toujours. Pas quand il y en a trop, évidemment. Je ne vous dis pas de faire toute une histoire remplie de clichés. Surtout pas, pitié, ne faites pas ça. Mais quand il y en a quelques-uns, bon, ben voilà, le public apprécie. Il n'y a rien à faire. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ouais, mais attends, Émilie, moi, j'écris pour moi. Je n'écris pas pour plaire au lecteur. Oui, mais non. Quand même. C'est sûr que si vous écrivez sans avoir l'intention de publier vos histoires, effectivement, vous n'avez pas besoin de penser au lecteur. Vous écrivez comme vous voulez, comme vous le sentez, comme ça vient. Mais en revanche, si vous espérez un jour publier vos livres et être lu, croire que ce n'est pas nécessaire de tenir en compte le lecteur ou de l'avoir au moins quelque part dans un coin de sa tête, non. Pour moi, c'est naïf, limite hypocrite. Et d'ailleurs, je peux vous le prouver avec un exemple très simple. C'est votre premier jet ou votre premier est beau, peu importe comment vous appelez ça. Si vraiment vous ne teniez pas compte du lecteur, vous publieriez, publieriez votre roman dès que votre premier jet est terminé. Et tant pis s'il y a des trous dans l'intrigue, tant pis si le rythme n'est pas bon, tant pis si vos personnages ne sont pas assez développés. Voilà, vous vous en foutez, vous connaissez votre histoire. Alors qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit pas assez aboutie sur papier. Mais non, vous revenez travailler votre premier jet, c'est vous revenez améliorer le texte, vous faites en sorte qu'il soit le plus parfait possible, en tout cas le meilleur possible, pour être sûr que non seulement le lecteur va comprendre votre histoire, mais qu'en plus de ça, il va l'apprécier. Donc oui, pour moi, c'est vraiment naïf, voire hypocrite de dire qu'on écrit pour soi, mais sans penser au lecteur. Je dirais plutôt qu'on écrit le premier jet pour soi. Là, on se contente vraiment de sortir la matière, sortir l'histoire qu'on a en tête pour la voir prendre vie sur le papier ou sur notre ordinateur. Et à ce moment-là, effectivement, c'est pas nécessaire de penser au lecteur. On se contente de sortir tout ce qu'on a en tête, mais tout ce qui vient après le premier jet, tout ce qui est réécriture, correction, relecture, etc., tout ça, on a forcément le lecteur en tête, sinon on se casserait pas la tête à faire tout ça. On se fatiguerait pas autant, on publierait nos romans comme ça dès qu'on a écrit la première ébauche. Non. On essaie de les améliorer pour que le public les apprécie, donc oui, on pense au lecteur. Partant de ce constat, et pour revenir au sujet de cette vidéo, oui, pour moi, les clichés peuvent avoir du bon et être utiles. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut écrire une histoire entière basée sur des clichés, mais un petit cliché par-ci par-là, voilà, ça fait pas de mal, ça plaît au lecteur, ça lui parle, et quelque part, il les attend aussi. Si on prend un roman d'amour sans au moins le premier baiser, ça déçoit un petit peu, quoi. Le lecteur reste un peu sur sa faim, donc voilà, quelque part, le lecteur les attend. J'ai un autre exemple comme ça, mais bon voilà, il faut connaître les films, sinon ça va pas vous parler, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être que j'ai un faible pour les mauvais films catastrophes, et en particulier la série des Sharknado. Sharknado, je vous le fais très cool, c'est chaque fois la même chose, c'est qu'il y a une tornade qui se forme au large des côtes, elle embarque tout un tas de requins avec elle, elle touche terre, et donc il y a littéralement des requins qui tombent du ciel. Voilà, ça a l'air très pourri dit comme ça, mais je vous assure, c'est justement parce que c'est pourri et que c'est vraiment poussé au ridicule que ça devient excellent. C'est juste excellent, ces films, quand on est capable d'apprécier l'humour au dix millième degré. C'est sûr que si vous n'avez aucun humour, c'est pas la peine d'essayer. Tout est-il que dans le tout premier Sharknado, il y a eu une scène où le personnage principal était comme ça à l'extérieur, avec des requins qui tombaient du ciel, et il y a eu un énorme requin qui lui arrivait mais droit dessus comme ça en tombant du ciel, et qu'est-ce qu'il a fait le personnage ? Il a attrapé une tronçonneuse, il a fait démarrer la tronçonneuse, il a levé au-dessus de sa tête, et il a découpé le requin en deux comme ça au moment où il a terrissé sur lui. C'est très réaliste comme vous pouvez le constater. Cette scène était tellement absurde, tellement improbable, au milieu de tout le reste qui était totalement improbable, on est bien d'accord. Cette scène est devenue culte en fait, et ce coup de la tronçonneuse, il est devenu culte, on le retrouve dans tous les films, et les fans l'attendent. Chaque fois qu'il y a eu un nouveau film qui est sorti, les fans attendaient ce coup de la tronçonneuse sous une forme ou une autre, peu importe qu'il le fait, peu importe la taille de la tronçonneuse, peu importe les circonstances, il fallait qu'il y ait ce moment, un moment dans le film, il fallait qu'il y ait ce truc de la tronçonneuse, les fans l'attendaient vraiment. Exemple totalement absurde, je vous accorde, c'est pas le meilleur que j'aurais pu trouver pour illustrer ce fait que le public peut attendre un cliché, la tronçonneuse dans Sharknado, c'est l'exemple parfait. Donc voilà, les clichés peuvent avoir du bon, les clichés plaisent au public, que ça nous plaise ou non à nous en tant qu'auteurs, et bien voilà, ça marche, par moment même le public les attend. Et si vous croyez que votre histoire est trop bien pour inclure un cliché par-ci par-là, dites-vous que même J.K. Rowling nous en a mis dans Harry Potter. Oui, clairement. Le coup de Ron et Hermione qui finissent ensemble par exemple, c'est clairement un cliché. La fille brillante mais exaspérante et le gars pas très très futute mais drôle et au grand cœur qui pourtant ne pouvaient pas encadrer la fille en question et finalement ils finissent ensemble. Allo, ça c'est du cliché. J.K. Rowling nous a fait grâce de Harry et Hermione qui finissent ensemble, c'est déjà ça. Mais le héros finit quand même avec la soeur de son meilleur ami. Si ça c'est pas un cliché. D'accord, généralement c'est plutôt la fille qui finit avec le frère de sa meilleure amie mais on reste sur le même truc. Donc voilà, même J.K. Rowling nous a mis des clichés dans Harry Potter, ça nous a pas empêché d'apprécier l'histoire. Tout ça pour dire que oui, de temps en temps, les clichés peuvent avoir du bon. C'est pas la peine de les mépriser, c'est pas la peine de taxer ça de facilité scénaristique, voire de fainéantise scénaristique, c'est encore pire, à condition que ça reste raisonnable. Le public aime ça, il attend certains clichés. Donc si vous en avez dans votre histoire, c'est pas la peine de vous mettre martel en tête et de commencer à stresser et à vous dire « Oh mon Dieu, il faut que je les retire. » Non. Encore une fois, juste un par-ci par-là. S'il est bien tourné, s'il tombe au bon moment, etc., on vous le pardonnera. Voilà pour cette petite réflexion que j'avais envie de partager avec vous. Il n'y aura de nouveau pas de vidéos la semaine prochaine, je suis vraiment désolée, mais ces dernières semaines j'ai été vraiment débordée et du coup j'ai pas eu le temps de filmer beaucoup de vidéos, donc voilà, je m'en excuse. Mais on se retrouvera de toute façon la première semaine de décembre, le premier mercredi de décembre. Et d'ici là, écrivez bien. Si vous participez au NaNoWriMo, on est à la moitié, donc tenez bon, accrochez-vous. Généralement, c'est maintenant qu'on commence à perdre pied, donc c'est maintenant qu'il faut encore plus s'accrocher. Si jamais vous êtes en train de paniquer ou de perdre pied, n'hésitez pas à essayer de trouver du soutien comme je vous en parlais dans la dernière vidéo que je vous remettrai ici en barre d'infos. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Si jamais vraiment ça va pas, vous avez besoin d'un petit coup de pied aux fesses. Vous savez que je suis douée pour donner des coups de pied aux fesses, je vous l'ai fait en vidéo il n'y a pas longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et on se retrouve donc dans deux semaines. Salut !